Retour ici, Andiamena pour parler de l'audience accordée ce matin par le chef du gouvernement au président du conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, Begoto-Omiarom. Plusieurs sujets ont été abordés par les deux hommes. Marali Joséphine. Conscient du rôle important joué par les plus hautes autorités tchadiennes pour son élection, comme membre du conseil exécutif de l'Union africaine, Begoto-Omiarom, aujourd'hui président du conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, est venu témoigner sa gratitude et adresser ses remerciements au chef du gouvernement, Payim Padake Albert, partant au président de la République. Élu en juillet dernier par ses pairs suite à une session inaugurale pour un mandat de deux ans au poste de la présidence du conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, Begoto-Omiarom, sollicite davantage le soutien des autorités tchadiennes. Le chef du gouvernement, Payim Padake Albert, a rassuré une fois de plus le président du conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption de son engagement et celui de l'ensemble de son gouvernement. Payim Padake Albert a prodigué quelques conseils et des orientations pouvant aider Begoto-Omiarom dans l'exercice de ses fonctions au bénéfice de l'Afrique. Le président du conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, Begoto-Omiarom. Nous nous devions restituer et de reconnaître que la diplomatie agissante du Tchad a permis à ce qu'un cadre tchadien puisse être élu par ses pairs au sein de cet organe spécifique qui a une mission lourde, la lutte et la prévention contre la corruption. Son excellence, le Premier ministre, a pris l'engagement de nous accompagner, lui et son gouvernement, durant notre mandat afin de pouvoir mener à bien la mission qui nous a été confiée pour le compte du continent africain mais également pour redorer le blason de notre pays. Le conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption n'étant pas connu du public, son président Begoto-Omiarom a également profité pour présenter sa structure au chef du gouvernement Payim Padake Albert, une présentation qui se résume aux objectifs poursuivis par cette composante de l'Union africaine à la mission qui lui est assignée et aux perspectives d'avenir. Voilà mesdames et messieurs, c'est avec cette visite du ministre Paul Mbaïnoudoum que s'achève cette grande édition du journal un peu plus longue que d'habitude. Actualité oblige, merci de votre très amable attention, très bonne suite des programmes et à demain Inch'Allah, bonsoir.